Le joueur italien âgé de 22 ans suscite une immense admiration de la « planète tennis ». Au cours de cette année, personne ne joue autant que lui. Yannick Sinner a remporté le Master 1000 de Miami dimanche soir, en battant en finale le bulgare Grigor Dimitrov, 6 à 3, 6 à 1. L'Italien remporte son troisième tournoi de la saison après l'Open d'Australie et Rotterdam dans une rencontre à sens unique. Depuis le début de la saison, le tennisman de 22 ans a remporté tous les matchs qu'il a disputés, hormis sa demi-finale à Indian Wells, lors de laquelle il a été battu par Carlos Alcaraz en 3-7, 1 à 6, 6 à 3, 6 à 2. « Je me sens bien en ce moment, j'ai aussi des jours où tout ne fonctionne pas comme j'aimerais, mais c'est le tennis. Je suis juste heureux d'être sur le cours, je le prends avec le sourire », a-t-il confié à Accent Grave Tennis Chanel après son triomphe en Floride. « Ciner impressionne tout le monde. Toute la, planète tennis, est impressionnée par le niveau de Ciner. Sur les six derniers mois, Yannick est le meilleur joueur de la planète. Et de loin, a écrit sur X l'ancien joueur Patrick McEnroe, reconverti en commentateur. « Yannick joue comme ça depuis un moment déjà. Je ne suis pas sûr qu'il ait mieux joué contre moi aujourd'hui, vendredi, note de la rédaction, que ce qu'il a montré déjà cette année et à la fin de la saison dernière, constatait pour sa part Daniel Medvedev en conférence de presse après sa défaite contre le natif de San Candido. Cette victoire à Miami permet à Ciner de figurer ce lundi à la deuxième place de l'ATP et de doubler l'Espagnol Carlos Alcaraz. Le serbe Nova Djokovic trône toujours en tête du classement, avec plus de 1000 points d'avance sur ses deux jeunes joueurs.